Sat Prem, Shri Aurobindo ou l'aventure de la conscience, chapitre 17, la transformation. L'émergence de l'esprit dans une conscience supramentale et un corps nouveau, une race nouvelle, est un phénomène aussi inévitable que l'apparition de l'homo sapiens après celle des primates. La seule question qui se pose vraiment est de savoir si cette évolution nouvelle se fera avec ou sans nous. Voici comment Shri Aurobindo formule le dilemme. Si une révélation de l'esprit sur la terre est la vérité cachée de notre naissance dans la matière, si fondamentalement c'est une évolution de la conscience qui a lieu dans la nature, l'homme tel qu'il est ne peut pas être le dernier terme de l'évolution. C'est une expression trop imparfaite de l'esprit. Le mental est une forme trop limitée, un instrument trop étroit. Le mental n'est qu'un terme intermédiaire de la conscience. L'être mental, un être de transition. Par conséquent, si l'homme est incapable de dépasser sa mentalité, il sera dépassé. Le supramental et le surhomme se manifesteront nécessairement et prendront la tête de l'évolution. Mais si son mental est capable de s'ouvrir à ce qui le dépasse, il n'y a pas de raison que l'homme lui-même n'arrive au supramental et à la surhumanité, ou du moins qu'il ne puisse prêter sa mentalité, sa vie et son corps à l'évolution de ce terme supérieur de l'esprit et à sa manifestation dans la nature. Nous sommes arrivés, du Sri Aurobindo, à une nouvelle crise de transformation, aussi cruciale que du l'être la crise qui a marqué l'apparition de la vie dans la matière ou la crise qui a marqué l'apparition du mental dans la vie. Et notre choix est crucial aussi, car cette fois, au lieu de laisser la nature opérer ses transmutations sans grands soucis des contingences vivantes, nous pouvons être les collaborateurs conscients de notre propre évolution, accepter le défi ou, comme dit Sri Aurobindo, nous laisser dépasser. Perspective d'avenir En quoi consistera cette race nouvelle ? Comprendre le but est déjà une grande étape sur la voie de la transformation, car si peu que nous comprenions et que nous aspirions à ce futur, nous ouvrons une porte invisible par où des forces plus grandes que la nôtre peuvent entrer et nous commençons à collaborer. En vérité, ce ne sont pas nos forces humaines qui opéreront le passage au supramental, mais un abandon de plus en plus conscient à la force d'en haut. Déjà, nous avons dit en quoi consiste la conscience de l'être supramental, mais nous ne saurions trop répéter avec Sri Aurobindo que La surhumanité n'est pas l'homme grimpé à son zénith naturel. Ce n'est pas un degré supérieur de la grandeur humaine, de la connaissance humaine, du pouvoir, de l'intelligence, de la volonté, du caractère, de la force dynamique et du génie humain, ni même de la sainteté, de la pureté, de la perfection et de l'amour humain. Le supramental est au-delà de l'homme mental et de ses limites. Sri Aurobindo Poussé à l'extrême, le mental ne peut que durcir l'homme, pas le diviniser, ni même simplement lui donner la joie, parce que c'est un instrument de division et que toutes ces hiérarchies reposent inévitablement sur la force, qu'elles soient religieuses, morales, politiques, économiques ou sentimentales, puisqu'il est constitutionnellement incapable d'admettre la totalité des vérités humaines. Et même quand il est capable d'admettre, il est incapable de pouvoir. Et si vraiment l'évolution collective n'avait rien de mieux à nous offrir qu'un agréable mélange des « grandeurs » entre guillemets humaines et sociales, saint Vincent de Paul et le Mahatma Gandhi, avec un peu de marxisme-léninisme et des loisirs organisés, nous ne pourrions nous empêcher de penser que c'est une fin encore plus insipide que les millions d'oiseaux d'or où les quatuors accordent des sommets de l'évolution mentale individuelle. Le pralaya ou les dissolutions cosmiques que nous promettent les traditions ne seraient peut-être pas tellement mal après tout si tant de millénaires de souffrances et d'efforts avaient pour seul aboutissement cette sorte de kermesse sur la Terre. Si nos conditions mentales sont insuffisantes, même à leur zénith, nos conditions vitales et physiques le sont encore bien davantage. On peut douter que l'esprit, lorsqu'il se manifestera dans une conscience supramentale, se satisfasse d'un corps soumis à nos lois physiques de désintégration et de pesanteur et qu'il accepte pour tout moyen d'expression les possibilités limitées du langage mental, du stylographe, du burin ou du pinceau. En d'autres termes, la matière devra changer. C'est l'objet de la transformation. Et tout d'abord notre première matière, le corps. Sri Aurobindo, la tradition spirituelle a généralement considéré le corps comme un obstacle, incapable de spiritualisation et de transmutation. Un poids lourd qui retient l'âme dans la nature terrestre et l'empêche de monter vers son accomplissement spirituel ou la dissolution de son être individuel dans le suprême. Cette façon de comprendre le rôle du corps dans notre destinée convient peut-être aux disciplines qui considèrent la terre comme un monde d'ignorance et la vie terrestre comme une préparation au salut. Mais elle est insuffisante pour une discipline qui conçoit une vie divine sur la terre et la libération de la nature terrestre elle-même comme une partie intégrante du dessin total de l'incarnation de l'esprit ici-bas. Si une transformation totale de l'être est notre but, la transformation du corps, nécessairement, en est une partie indispensable. Sans elle, aucune vie divine complète n'est possible sur la terre. Selon Sri Aurobindo, la caractéristique essentielle de la matière supramentalisée est la réceptivité. Elle sera capable d'obéir à la volonté consciente et de se modeler à ses ordres comme l'argile obéit aux doigts de l'artisan. La matière délivrée du pouvoir spirituel qu'elle contient involuée et devenue ouvertement consciente sera capable de répondre aux vibrations correspondantes de la conscience supramentale tout comme nous répondons à une vibration de colère par la colère ou à une vibration d'amour par une chaleur du cœur. La malléabilité consciente sera la qualité fondamentale de la matière supramentalisée. Toutes les autres qualités découlent de cette vertu fondamentale. Immortalité, ou en tout cas pouvoir de modeler la forme et même de changer de forme à volonté, légèreté, beauté, luminosité. Tels seront les attributs naturels de la matière supramentale. Sri Aurobindo Le corps pourrait devenir un vaisseau révélateur de la beauté et de la joie suprême, répandre la beauté de la lumière de l'esprit qui l'emplit, rayonner comme la lampe reflète et diffuse la clarté de sa flamme, contenir la béatitude de l'esprit, la joie du mental qui voit, la joie de la vie et l'allégresse spirituelle, la joie de la matière délivrée et devenue consciente de l'esprit et vibrée d'une invariable extase. Mais les Vedas ne disaient-ils pas déjà « Alors ton humanité deviendra comme l'œuvre des dieux, c'est comme si le ciel de lumière était visiblement fondé en toi. » avant ces changements spectaculaires, qui seront probablement les derniers à se manifester. Sri Aurobindo envisage un changement considérable dans notre physiologie. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons du travail pratique de transformation. Disons seulement pour l'instant quelques-unes des modifications fonctionnelles telles que Sri Aurobindo les a observées dans son propre corps. Sri Aurobindo Il faudra un changement dans le fonctionnement des organes matériels eux-mêmes et peut-être bien dans leur constitution et leur rôle. Il ne sera plus permis d'imposer impérieusement leurs limitations à la vie physique nouvelle. Le cerveau pourra devenir un chenal de communication pour la forme des pensées, une batterie de leur expression sur le corps et sur le monde extérieur où elles seront alors directement efficaces ne se communiquant d'elles-mêmes de mental à mental sans passer par des moyens physiques et produisant directement aussi des effets sur les pensées, les actes, la vie des autres ou même sur les objets matériels. Le cœur, de même, pourrait être un émetteur direct et une voie de communication des sentiments et des émotions lancées sur le monde par les forces du centre psychique. Le cœur pourrait répondre directement au cœur, la force de vie venir en aide aux autres vies et répondre à leur appel en dépit de l'étrangeté et les distances. Beaucoup d'êtres sans la moindre communication extérieure pourraient recevoir le message et se rencontrer dans la lumière secrète du centre divin et unique. La volonté pourrait commander aux organes nourriciers, protéger automatiquement la santé, éliminer le désir, substituer au processus matériel des processus plus subtils ou puiser vigueur et substance dans la force de vie universelle, si bien que le corps pourrait garder longtemps ses énergies et sa substance sans perte ni usure et sans avoir besoin de se soutenir par des aliments matériels, ce qui ne l'empêcherait pas de se livrer à des activités intenses sans fatigue et sans s'interrompre pour dormir ou se reposer. Au sommet de l'évolution, il est concevable que l'on redécouvre et rétablisse le phénomène que l'on observe à sa base et le pouvoir de puiser autour de lui, autour de soi, les moyens de subsistance et de renouvellement. Au-delà du mental, l'homme complet retrouve consciemment ce que représente déjà inconsciemment la matière, énergie et paix, tant il est vrai que la matière est seulement le sommeil de l'esprit. À un stade ultérieur de la transformation, Sri Aurobindo envisage le remplacement des organes par le fonctionnement dynamique de nos centres de conscience ou chakras. C'est là le vrai passage de l'homme animal tel qu'il a été conçu par l'évolution inférieure à l'homme homme de l'évolution nouvelle. C'est l'une des tâches que Sri Aurobindo et Mère ont entreprises. Dès les premières étapes du yoga, nous avons découvert que chacune de nos activités, des plus hautes aux plus matérielles, était nourrie ou déclenchée par un courant de conscience-force qui semblait se ramifier à tel ou tel niveau, dans tel ou tel centre, avec des vibrations différentes suivant le genre d'activité. Et si peu que nous ayons essayé de manipuler ce courant, nous nous sommes aperçus que c'était une source d'énergie formidable, limitée seulement par la petitesse de notre capacité. Il n'est donc pas inconcevable que nos organes, qui sont seulement la traduction physique ou la concentration matérielle de ce courant par derrière, puissent, au cours de l'évolution, faire place à l'action directe des centres de conscience qui irradieraient leur énergie à travers le nouveau corps, comme aujourd'hui le cœur, le sang, les nerfs, s'irradient à travers notre corps. Voici comment Mère, un jour, expliquait le corps futur aux enfants de l'ashram. La transformation implique que tout cet arrangement purement matériel soit remplacé par des concentrations de force ayant chacune un genre de vibrations différents. Au lieu d'organes, ce seront des centres d'énergie consciente mûs par la volonté consciente. Plus d'estomac, plus de cœur, plus de circulation, plus de poumons, tout cela disparaît et fait place à un jeu de vibrations représentant ce que ces organes sont symboliquement. Car les organes sont seulement les symboles matériels des centres d'énergie. Ils ne sont pas la réalité essentielle. Simplement, ils lui donnent une forme ou un support en certaines circonstances données. Le corps transformé fonctionnera alors par ces centres d'énergie réels et non plus par leurs représentants symboliques tels qu'ils se sont développés dans le corps animal. Il faut donc d'abord savoir ce que votre cœur représente dans l'énergie cosmique, ce que votre circulation, votre cerveau, vos poumons représentent dans l'énergie cosmique. Puis il faut pouvoir disposer des vibrations d'origine dont les organes sont les symboles et il faut lentement rassembler toutes ces énergies dans son corps et changer chaque organe en un centre d'énergie consciente qui remplacera le mouvement symbolique par le mouvement réel. Par exemple, derrière le mouvement symbolique des poumons, il y a un mouvement vrai qui nous donne la capacité de légèreté et vous échappez au système de gravitation et ainsi de suite pour chaque organe. Note de bas de page, ce mouvement vrai derrière la respiration est le même que celui qui préside aux champs électriques et magnétiques suivant Sri Aurobindo. C'est ce que les anciens yogis appelaient Vayu, l'énergie de la vie. Les fameux exercices respiratoires pranayama sont simplement un système parmi d'autres pour parvenir à la maîtrise de Vayu qui éventuellement permet d'échapper à la gravitation. Et ainsi de suite pour chaque organe. Il y a un mouvement vrai derrière chaque mouvement symbolique. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de forme reconnaissable. La forme sera construite par des qualités plutôt que par des particules solides. Ce sera, si l'on peut dire, une forme pratique ou pragmatique. Elle sera souple, mobile, légère à volonté, contrairement à la fixité actuelle de la forme matérielle grossière. Et la matière deviendra une expression divine. La volonté supramentale pourra traduire toute la gamme de sa vie intérieure par des modifications correspondantes de sa propre substance. De même qu'aujourd'hui, notre visage se modifie si peu et si mal sous la poussée de nos émotions. Le corps sera de l'énergie concentrée qui obéit à la volonté. Au lieu d'être une petite âme qui porte un cadavre suivant les paroles puissantes d'Épictète citée par Sri Aurobindo, nous serons une âme vivante dans un corps vivant. Non seulement le corps et le mental devront changer avec la conscience supramentale, mais la substance même de la vie. S'il est un signe caractéristique de notre civilisation mentale, c'est l'artifice. Rien ne s'y passe naturellement. Nous sommes prisonniers d'un formidable trucage. Avions, téléphones, télévisions et toute la pléthore des instruments qui fardent notre pauvreté. Et nous délaissons jusqu'à nos capacités naturelles qui s'atrophient de génération en génération par paresse ou par ignorance. Nous oublions une vérité fondamentale très simple, à savoir que nos merveilleuses inventions sont seulement la projection matérielle de pouvoir qui existe en nous. S'ils n'étaient pas déjà en nous, nous n'aurions jamais pu les inventer. Nous sommes ce tomaturge sceptique de miracle dont parle Sri Aurobindo dans sa vitrine. Ayant délégué à la machine le soin de voir pour nous, d'entendre pour nous, de se déplacer pour nous, nous ne pouvons plus rien sans elle. Notre civilisation humaine faite pour la joie de la vie est devenue l'esclave des moyens qu'il faut pour jouir de la vie. 60% de notre temps de vivant se passe à l'acquisition des moyens et 30 autres à dormir. L'absurdité ici, dit Mère, ce sont tous les moyens artificiels dont il faut user. N'importe quel imbécile a plus de pouvoir s'il a les moyens d'acquérir les artifices nécessaires. Mais dans le monde vrai, un monde supramental, plus on est conscient et en rapport avec la vérité des choses, plus la volonté a de l'autorité sur la substance et la substance obéit à la volonté. L'autorité est une autorité vraie. Si vous voulez un vêtement, il faut avoir le pouvoir de le faire, un pouvoir réel. Si vous n'avez pas ce pouvoir, eh bien, vous restez nus. Aucun artifice n'est là pour suppléer au manque de pouvoir. Ici, pas une fois sur un million, l'autorité n'est l'expression de quelque chose de vrai. Tout est formidablement stupide. Cette autorité supramentale n'est pas une sorte de super prestidigitation, il s'en faut. C'est un processus extrêmement précis, aussi précis et minutieux que peut l'être une opération de chimie. Seulement, au lieu de manipuler des corps extérieurs, l'être supramental manipule la vibration vraie qui est au centre de chaque chose et l'associe à d'autres vibrations pour obtenir un résultat donné. Un peu comme le peintre mélange des couleurs pour obtenir un tableau ou comme le poète associe des sons pour un poème. Et il est vraiment le poète car il crée ce qu'il nomme. Le vrai nom d'un objet est la vibration qui le constitue. Nommer un objet c'est pouvoir l'évoquer ou le défaire. La spontanéité, le naturel de la vie supramentale car finalement seule la vérité est naturelle s'exprimera aussi dans un art supramental qui sera l'expression directe et sans voile de notre tonalité spirituelle particulière. Un art où l'on ne triche pas parce que seule notre lumière intérieure pourra jouer sur les mêmes lumières involuées dans la matière et en tirer les formes correspondantes. Si notre vibration est grise notre monde sera gris et tout ce que nous toucherons sera gris. Notre milieu physique extérieur sera à la semblance de notre milieu intérieur. nous ne pourrons manifester que ce que nous sommes et la vie elle-même sera l'œuvre d'art. Nos domaines extérieurs seront les décors changeants de nos états intérieurs. Le mot aussi n'aura de pouvoir que par la force spirituelle vraie qui est en nous. Ce sera un mantra vivant, un langage visible comme peut l'être l'atteinte des émotions sur un visage. Et ce sera la fin des faux semblants politiques, religieux, littéraires, artistiques ou sentimentaux. Un disciple sceptique un jour ayant déclaré que le supramental était une impossible invention, d'abord parce que cela ne s'était jamais vu ni fait, Sri Aurobindo répondit avec son humour caractéristique. Quel merveilleux argument ! Ce n'est pas possible parce que cela ne s'est jamais fait. À ce compte, toute l'histoire de la Terre aurait dû s'arrêter bien avant le protoplasme quand la Terre n'était qu'une masse gazeuse et il n'y avait pas de vie. Ergo, la vie ne pouvait pas naître. Quand la vie était seule à exister, il n'y avait pas de mental, donc le mental ne pouvait pas naître. Puisque le mental est là et qu'il n'y a rien après, qu'il n'y a pas de supramental manifesté en quiconque, le supramental ne peut pas naître. Shobhanallah, gloire, gloire, gloire à la raison humaine. Heureusement, le divin ou l'esprit cosmique ou la nature ou n'importe se moque bien mal de la raison humaine. Lui ou elle ou cela fait ce que lui ou elle ou cela doit faire, que ce soit possible ou non. Il y a des millénaires déjà, les richies disaient la pauvreté des sceptiques. En cela, la merveille n'est point, ni la puissance. Rigveda 7 61 5 Le travail première phase Autant les résultats seront voyants, autant le travail est modeste, humble, patient, comme celui du savant devant ses bouillons de culture. Un travail microscopique, disait mer. Car il ne s'agit pas de fabriquer des miracles fugitifs, mais d'établir une base physique nouvelle en délivrant chaque atome, chaque cellule de la force, de la conscience force qu'elle contient. On pourrait donc penser que ce travail sur le corps implique l'usage de méthodes psychophysiques, un peu comme celle du Hatha Yoga, mais il n'en est rien. C'est la conscience qui reste le levier central. Le changement de conscience est le facteur principal, le mouvement premier. La modification physique est un facteur subordonné, une conséquence. Sri Aurobindo. Et Sri Aurobindo nous met devant la simple vérité avec son habituelle clarté. Au cours des étapes précédentes de l'évolution, le premier soin et le premier effort de la nature devaient nécessairement porter sur un changement dans l'organisation physique, car c'est ainsi seulement que pouvait se produire un changement de conscience. Cet ordre était nécessaire parce que la conscience en voie de formation n'était pas assez forte pour effectuer un changement dans le corps. Mais avec l'homme, il devient possible de renverser l'ordre des opérations. C'est même inévitable. C'est par sa conscience et la transmutation de sa conscience et non plus par l'entremise de quelque organisme corporel nouveau que l'évolution peut et doit s'effectuer. Dans la réalité intérieure des choses, le changement de conscience a toujours été le fait majeur. L'évolution a toujours eu un sens spirituel et le changement physique ne faisait que servir d'instrument. mais cette relation se trouvait cachée au début par l'équilibre anormal des deux facteurs, le corps de l'inconscience extérieure l'emportant sur l'élément spirituel ou l'être conscient et le voilant. Mais dès que cet équilibre est établi, ce n'est plus le changement du corps qui doit précéder le changement de conscience, c'est la conscience elle-même qui, par sa propre mutation, imposera et opérera toute mutation nécessaire au corps Shri Aurobindo. On peut distinguer trois phases dans le travail qui correspondent au progrès des découvertes de Shri Aurobindo et de Mère. Trois phases qui semblent aller du plus brillant au plus obscur, du miraculeux à une grave banalité de la cellule individuelle à la terre. Pendant la première phase, nous assistons à une vérification des pouvoirs de la conscience. C'est ce que certains disciples ont appelé la période brillante, entre guillemets. Elle s'étend de 1920 à 1926, époque à laquelle Shri Aurobindo se retire dans une solitude complète pendant 24 ans pour se concentrer exclusivement sur l'œuvre. En présence du pouvoir nouveau, supramental, qu'ils avaient découvert, Shri Aurobindo et Mère se livrent tout d'abord à une série d'expériences sur leur propre corps. « Vérifier » est l'un des mots importants du vocabulaire de Shri Aurobindo comme le mot « expérimenter ». Shri Aurobindo « J'ai expérimenté jour et nuit pendant des années et des années, plus scrupuleusement qu'un savant ne vérifie sa théorie ou sa méthode sur le plan physique. » Dans cette énorme masse d'expériences dont on retrouve des traces partout dans la correspondance et les œuvres de Shri Aurobindo, nous pourrions choisir quatre faits symboliques illustrant le pouvoir de la conscience et les vérifications de Shri Aurobindo en soulignant bien qu'il s'agit là de détails parmi des centaines d'autres et que ni Shri Aurobindo ni mère ni attaché est une importance particulière. Nous devons seulement au hasard de conversations ou de lettres d'avoir jamais connu leur existence. Tout d'abord, à peine arrivé à Pondichéry, Shri Aurobindo entreprend un jeûne prolongé pour voir. Quelques années après, comme un disciple lui demandait s'il était possible de se passer de nourriture et lui fut répondu ceci. Oui, certainement. J'ai jeûné pendant 23 jours ou plus à mon arrivée ici et j'avais presque résolu le problème. Je pouvais marcher huit heures par jour comme d'habitude, je continuais mon travail mental et ma discipline habituelle et m'aperçus qu'à la fin des 23 jours, je n'étais pas plus faible qu'au début. Mais la chair commençait à diminuer et je ne trouvais pas l'indice pour remédier à cette réduction de matière. Quand je rompis le jeûne, je ne suivis pas non plus les règles habituelles en commençant par une nourriture légère comme le font ceux qui jeûnent longtemps. Je commençais par la même quantité qu'avant. J'avais déjà essayé de jeûner une fois en prison mais pendant dix jours seulement. À ce moment-là aussi, j'avais l'habitude de dormir une nuit sur trois et j'ai perdu dix livres mais je me sentais plus solide à la fin des dix jours qu'au début. Je pouvais soulever un baquet d'eau au-dessus de ma tête ce que je ne pouvais pas faire normalement. Un autre fait remonte à la prison d'Alipor. J'étais concentrée et mon mental se demandait si des capacités comme la lévitation étaient possibles lorsque soudain je me trouvais soulevé. Je n'aurais pas pu garder mon corps comme cela normalement même si je l'avais voulu et je m'aperçus qu'il restait suspendu sans le moindre effort de ma part. Une autre fois, Sri Aurobindo fait acheter une importante quantité d'opium au bazar de Pondichéry assez pour anéantir plusieurs personnes et l'absorbe incontinent sans en souffrir pour vérifier le contrôle de la conscience. Nous devons un quatrième fait à l'impatience d'un disciple qui se plaignait de n'avoir pas assez vite de réponse à ses lettres. Vous ne réalisez pas eu répondu Sri Aurobindo que je passe douze heures par jour à la correspondance ordinaire. Je travaille trois heures à l'après-midi et toute la nuit jusqu'à six heures du matin. Même le cœur de pierre d'un disciple pourrait être sensible. Sommeil, nourriture, pesanteur, causes et effets, Sri Aurobindo vérifiait une à une toutes les soi-disant lois naturelles pour s'apercevoir qu'elles ne tiennent que dans la mesure où nous croyons qu'elles nous tiennent. Si l'on change de conscience, le « sillon » entre guillemets change aussi. Toutes nos lois sont seulement des habitudes. Les habitudes invariables de la nature qui singent la loi, dit Savitri. car il n'y a qu'une loi vraie, celle de l'esprit, qui peut modifier toutes les habitudes intérieures, inférieures de la nature. Il les a faites, il peut les dépasser, mais il faut d'abord ouvrir les portes de notre prison et apprendre à vivre moins dans la nature que dans l'esprit. Sri Aurobindo n'a pas de recette miraculeuse, pas de truc fantastique. Tout du long, son yoga repose sur une double certitude très simple, la certitude de l'esprit qui est en nous et la certitude de la manifestation terrestre de l'esprit. C'est le seul levier, le vrai levier de son travail. Sri Aurobindo « En chaque homme, Dieu habite. Le rendre manifeste est le but de la vie divine. Cela, nous pouvons tous le faire. » Certains disciples ayant protesté qu'il était bien facile pour des êtres exceptionnels comme Sri Aurobindo et Mère de défier les lois naturelles tandis que les pauvres bougres d'hommes disposaient seulement de leurs moyens ordinaires, Sri Aurobindo s'était élevé très énergiquement. « Ma discipline spirituelle n'est pas un tour de force ni une monstruosité ni un miracle en dehors des lois de la nature et des conditions de la vie ou des conditions de la conscience terrestre. Si j'ai pu parvenir à tel ou tel résultat ou s'ils peuvent se produire dans mon yoga, cela veut dire qu'ils sont possibles et par conséquent que ces développements et ces transformations sont possibles dans la conscience terrestre. Je n'avais pas d'inclination pour la spiritualité. Je suis devenue spirituelle. J'étais incapable de comprendre la métaphysique. Je suis devenue philosophe. Je n'avais pas d'yeux pour la peinture. Ses yeux se sont ouverts par le yoga. J'ai transformé ma nature de ce qu'elle était à ce qu'elle n'était pas. Je l'ai fait d'une manière spéciale, pas par miracle, et je l'ai fait pour montrer ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait le faire. Je ne l'ai pas fait par besoin personnel ni par un miracle sans processus. Et je dis que s'il en était autrement, mon yoga serait inutile et ma vie une erreur, un absurde tour de force de la nature sans signification et sans conséquence. Pour Sri Aurobindo, la vraie clé est de comprendre que l'esprit n'est pas le contraire de la vie, mais la plénitude de la vie, que la réalisation intérieure est le secret de la réalisation extérieure. Le ciel n'annule pas la terre, il l'accomplit sa vitrie. Quand l'humanité aura saisi ce simple levier, qu'elle se sera délivrée de son habitude millénaire de séquestrer l'esprit au ciel et de croire en la mort, croire en ses lois, croire en sa petitesse, nous serons sauf et prêts pour la vie divine. C'est cela que Sri Aurobindo est venu nous démontrer avant toute chose, le fait qu'il n'ait pas besoin de courir au ciel pour trouver l'esprit, le fait que nous sommes libres, le fait que nous sommes plus forts que toutes les lois parce que Dieu est en nous. Croire simplement cela, parce que c'est la foi qui précipite la féerie du monde. Sri Aurobindo, ce qui m'a sauvée d'un bout à l'autre, c'est un équilibre parfait. D'abord, je croyais que rien n'était impossible et en même temps, je pouvais tout mettre en question. Comme on le pressait un jour de reprendre sa lutte politique, Sri Aurobindo répondit promptement « Il ne s'agit pas de se rebeller, de se révolter contre le gouvernement britannique, n'importe qui peut faire cela aisément, mais de se révolter contre la nature universelle toute entière. » Pendant cette première phase, les disciples, peu nombreux, ils étaient une quinzaine, s'accordent à dire l'atmosphère très particulière, hautement concentrée qui régnait alors. Ils avaient de merveilleuses expériences comme en ce jour des manifestations divines se produisaient, les lois naturelles s'en blessaient d'air un peu. C'est-à-dire que le voile entre le monde physique et les autres plans de conscience devenait très mince et les êtres qu'on appelle dieux ou les forces du surmental pouvaient se manifester, agir sur les lois et provoquer ce que l'on appelle des miracles. Si les choses avaient continué de ce train, Sri Aurobindo et mer étaient en bonne voie de fonder une religion nouvelle et l'ashram de devenir un de ces nouveaux hauts lieux entre guillemets où les parfums spirituels recouvrent des odeurs plus modestes. Comme mère racontait à Sri Aurobindo l'un des derniers incidents extra naturels, il remarqua avec humour « Oui, c'est très intéressant. Vous arriverez à des miracles qui nous rendront célèbres dans le monde entier. Vous pourrez bouleverser les événements de la Terre. Enfin, Sri Aurobindo sourit, ce sera un grand succès. » Et il ajouta « Mais c'est une création surmentale, ce n'est pas la vérité suprême, the highest truth, et ce n'est pas le succès que nous voulons. Nous voulons établir le supramental sur Terre, créer un monde nouveau. » Une demi-heure après, tout était arrêté. « Je n'ai rien dit, pas un mot » raconte Mère. « En une demi-heure, j'avais tout défait, coupé la connexion entre les dieux et les gens, tout démoli. Parce que je savais que tant que c'était là, c'était si attractif. On voyait des choses étonnantes tout le temps, que l'on aurait été tenté de continuer. J'ai tout défait. Et depuis ce moment-là, nous sommes repartis sur d'autres bases. Ce fut la fin de la première phase. Sri Aurobindo et Mère avaient vérifié le pouvoir de la conscience et ils s'étaient aperçus que les miracles avec un processus ou l'intervention des pouvoirs supérieurs de la conscience ne font que dorer la pilule sans toucher à l'essence. Ils sont vains du point de vue de la transformation du monde. Le vrai problème, la vraie chose, comme dit Mère, n'est pas de modifier du dehors la matière par des interventions fugitives dites surnaturelles, mais de la modifier du dedans durablement, d'établir une base physique nouvelle. Déjà, nous avons connu assez de hauts lieux dans le passé, ils ont tous fait faillite. Nous avons assez vécu sous le signe des dieux et des religions. Je n'ai pas l'intention de donner ma sanction à une nouvelle édition du vieux fiasco et de permettre une ouverture spirituelle intérieure partielle et passagère sans un changement vrai et radical dans la loi de la nature extérieure. La lévitation, la conquête du sommeil et de la faim et même des maladies ne font que toucher la surface du problème. C'est du travail négatif contre un ordre de choses. C'est encore reconnaître fût-ce négativement la vieille loi. Alors que c'est l'ordre lui-même qui doit changer, bon ou mauvais, parce que ce bon-là va nécessairement avec ce mauvais. Tous les miracles ne sont que l'envers ou plutôt l'endroit de notre pauvreté. Ce qu'il faut, ce n'est pas un monde amélioré, mais un monde nouveau, pas une atmosphère hautement concentrée, mais bassement concentrée, si l'on ose dire, et que tout ici-bas soit le haut lieu. Brusquement, le 24 novembre 1926, Sri Aurobindo annonce qu'il se retire dans une solitude complète. L'ashram est officiellement fondé sous la direction de Mère. Les disciples n'eurent pas besoin d'apprendre que le yoga se ferait désormais dans le subconscient et dans l'inconscient. Ils dégringolèrent tous de leurs splendides expériences pour se mesurer avec des réalités beaucoup plus dures. Ainsi s'ouvrit la deuxième phase du travail de transformation. L'agni fondamental Au seuil de cette deuxième phase, nous retrouvons une conversation bien étrange que Sri Aurobindo eut en 1926, peu de temps avant sa retraite, avec un ancien polytechnicien français. Les remarques de Sri Aurobindo, qui pouvaient alors sembler énigmatiques, jettent un jour bien singulier sur l'orientation de ses expériences. Il s'agissait de la science moderne, entre guillemets. On trouve deux énoncés dans la science moderne, qui éveillent un écho profond du point de vue spirituel. 1. Les atomes sont des systèmes tourbillonnants comme le système solaire. 2. Les atomes de tous les éléments sont faits des mêmes composants. Seules des différences d'arrangement sont la cause des différentes propriétés. Si l'on considérait ces deux énoncés sous leur aspect véritable, ils pourraient conduire la science à de nouvelles découvertes dont on n'a aucune idée actuellement et devant lesquelles les connaissances présentes sont pauvres. Nous sommes en 1926 et Sri Aurobindo poursuit. Les anciens yogis connaissaient un triple Agni. Le feu ordinaire Jada Agni. Le feu électrique Vahediuta Agni. Le feu solaire Saora Agni. La science ne connaît encore que le premier et le second de ces feux. Le fait que l'atome est comme un système solaire pourrait les conduire à la connaissance du troisième. À quoi tendait Sri Aurobindo et comment se fait-il d'abord qu'il ait pu savoir avant tout nos laboratoires sans parler des rishis il y a six mille ans que la chaleur solaire Saora Agni a une origine différente de ce que nous appelons le feu ou l'électricité c'est-à-dire qu'elle est le produit d'une fusion nucléaire et que la puissance de l'énergie solaire est semblable à celle qui peut être enfermée dans nos atomes. Il est un fait peut-être déconcertant pour la science qui ne juge que d'après les réalités concrètes c'est que toutes nos réalités physiques quelles qu'elles soient sont doublées d'une réalité intérieure qui est leur cause et leur fondement. Il n'est pas jusqu'au moindre élément matériel qui n'est sa doublure intérieure à commencer par nos propres organes physiques qui sont seulement la doublure matérielle ou le support des centres de conscience. Tout ici-bas est l'ombre projetée ou la traduction symbolique d'une lumière ou d'une force qui est derrière sur un autre plan. Tout ce monde est un vaste symbole. La science analyse les phénomènes, met en équation la gravitation, la pesanteur, la scission des atomes, la fission des atomes, etc. Mais elle ne touche que l'effet, jamais la cause vraie. Le yogi voit la cause avant l'effet. Le savant peut déduire une cause d'après l'effet. Le yogi détruit les effets d'après la cause. Il peut même déduire des effets encore inexistants de par la cause qui existe déjà, l'accident qui arrivera demain par la force de l'accident qui est déjà là, derrière. Le savant manipule l'effet et fait éventuellement des catastrophes. Le yogi manipule la cause ou plutôt s'identifie à la cause et il peut changer les effets ou, comme dit Sri Aurobindo, les habitudes que nous appelons loi. Car en définitive, tous nos effets physiques que nous avons codifiés sous forme de loi ne sont rien de plus qu'un support commode pour la manifestation des forces qui sont derrière. Exactement comme dans une opération magique où il faut avoir certains diagrammes rituels, certains ingrédients, certaines formules pour que les forces invoquées puissent se manifester. Le monde entier est une formidable opération magique, une magie continuelle. Mais le diagramme terrestre et tous les ingrédients que nous avons soigneusement et invariablement codifiés, nos formules infaillibles sont simplement une convention. Le rituel terrestre peut changer si au lieu d'être hypnotisé par les effets nous passons à la cause qui est derrière du côté du mage. On raconte l'histoire de ce brahmin hindou qui chaque jour au moment de célébrer les rites faisait attacher le chat de la maison pour ne pas être dérangé. Le père mourut, le chat mourut. Et le fils devenu officiant fit acheter un chat qu'il attacha soigneusement pendant le sacrifice. De père en fils, le chat était devenu un instrument indispensable à l'efficacité du rite. Il y a peut-être bien quelques petits chats dans nos lois inéluctables. Si l'on remonte à la force cachée derrière le support physique, au mouvement vrai suivant mère, on commence à découvrir le grand jeu, si loin de la rigidité qu'on lui prête. Derrière nos phénomènes de gravitation, pour prendre l'un des rituels, il y a ce que les anciens yogis appelaient « vayu », la cause de la gravitation et des champs magnétiques, comme le notait encore Sri Aurobindo dans cette conversation de 1926. Et c'est ainsi que le yogi peut éventuellement défier la pesanteur. Derrière le feu solaire ou nucléaire, il y a l'agni fondamental, cet agni spirituel qui est partout. Le fils des eaux et le fils des forêts, le fils des choses stables et le fils des choses qui se meuvent, même dans la pierre il est là, dit le Rig Veda, 1.70.2. C'est lui le poudroiement d'or chaud dont parlaient Mère, lui la cause qui est derrière l'effet, la force initiale derrière le support matériel atomique. Les autres flammes sont seulement des branches de ton tronc. 1.59. Et c'est parce que Sri Aurobindo et les rishis avaient vu cette agnie spirituelle dans la matière, ce soleil dans l'obscurité, entre guillemets, qu'ils pouvaient avoir la connaissance de son effet matériel atomique et des fusions solaires avant tous nos laboratoires. C'est pour ce quoi aussi, connaissant la cause, ils ont osé parler de transformation. Note de bas de page « S'il est vrai que la lumière physique vitesse immobilité suprême est un remarquable symbole de la conscience suprême, il est également vrai que le soleil physique est un autre symbole de la puissance suprême, comme l'ont vu tant de traditions moins enfantines qu'on le croit. « Mais les yogis hindous, remarquez Shri Aurobindo, qui avaient réalisé ces expériences, n'ont pas cherché à en faire une connaissance scientifique. Ils avaient d'autres champs d'action, d'autres sources de connaissances et ils ont négligé ce qui, pour eux, n'était que l'aspect le plus extérieur de la manifestation. Finalement, l'univers entier, du haut en bas, est fait d'une seule substance de conscience force divine. L'aspect force ou énergie de la conscience est Agni. « Ô fils de l'énergie ! » dit le Rig Veda, 8, 84, 4. C'est la force conscience. C'est une chaleur, une flamme, à n'importe quel niveau que nous l'attrapons. Quand nous nous concentrons dans notre mental, nous découvrons la chaleur subtile de l'énergie mentale ou Agni mental. Quand nous nous concentrons dans notre cœur ou dans nos émotions, nous découvrons la chaleur subtile de l'énergie de vie ou Agni vital. Quand nous nous plongeons dans notre âme, nous connaissons la chaleur subtile de l'âme ou Agni psychique. Il n'y a qu'un seul Agni du haut en bas, un seul courant de conscience force ou de conscience énergie ou de conscience chaleur qui se revêt d'intensité variable suivant le niveau. Et il y a l'Agni fondamental ou Agni matériel qui est le stade ultime de l'énergie de la conscience avant sa conversion ou sa densification en matière. c'est le lieu de passage de l'une à l'autre. Rappelons l'expérience de mer. C'est un mouvement qui dépasse la force ou le pouvoir qui concentre les cellules pour en faire une forme individuelle. la science moderne aussi a bien fini par voir que matière et énergie étaient convertibles l'une en l'autre. E égale MC2 c'est sa grande découverte mais elle n'a pas vu que cette énergie est une conscience cette matière est une conscience et donc qu'en manipulant la conscience on peut manipuler l'énergie ou la matière pour transformer la matière en énergie elle ne connaît que des procédés physiques produisant d'énormes températures mais si l'on connaît l'agni fondamental qui est le sous-bassement d'énergie ou de conscience force on peut en principe manipuler la matière et arriver à cette même transmutation sans réduire son propre corps à l'état de torche vivante. La conversation de 1926 nous met donc en présence de deux faits matériels et de leurs fondements spirituels qui sont de la plus haute importance du point de vue de la transformation à savoir d'une part que toutes les formes terrestres quelles qu'elles soient sont toutes constituées des mêmes composants et que seules les différences de dispositions atomiques créent les différentes propriétés c'est la doublure matérielle du fait spirituel de l'unité divine du monde le monde est fait d'une seule substance une substance divine tu es l'homme et la femme le garçon et la fille disait l'oupanichade vieux et usé tu marches penché sur ton bâton tu es l'oiseau bleu et ce vert et celui-là aux yeux écarlate sans cette unité substantielle il n'y aurait pas de transformation possible parce qu'il faudrait chaque fois changer autre chose et d'autre part le fait que ce feu solaire dans la matière est la doublure matérielle de l'agni fondamentale qui soulignait Sri Aurobindo dans cette même conversation est le constructeur des formes manier agni c'est pouvoir modifier les formes transformer la matière il ne connaît pas cette félicité de la double naissance celui qui n'est pas mûr et dont le corps n'a pas souffert dans la chaleur du feu dit le Rig Veda seuls peuvent la supporter et en jouir ceux qui ont été préparés par la flamme 9 83 1 c'est ce poudroiement d'or chaud qui transmura sa contrepartie matérielle le poudroiement nucléaire dans notre corps Sri Aurobindo le processus le processus subtil sera plus puissant que le processus matériel si bien que l'action subtile d'agni sera capable de faire des opérations qui autrement en l'état actuel des choses exigerait des changements physiques telles une température accrue nos atomes eux aussi sont un diagramme commode du rituel éternel rien n'est fixé rien n'est inéluctable il n'est pas de fin aux combinaisons possibles pas de fin à l'homme nouveau fin de la première partie très bien